14h34, allons retrouver notre collègue du Journal de Québec, chroniqueuse Karine Gagnon. Bon après-midi, Karine. Bon après-midi, Julie. Alors, remettons en contexte ce qui s'est passé. Un peu passé 13h30, on attendait le premier ministre, François Legault, qui a tenu une mêlée de presse devant les journalistes. C'était concernant la défaite d'hier de la CAQ dans Jean-Talon. Il a dit concernant le troisième lien autoroutier. Il a affirmé qu'il voulait consulter la population en passant par ses députés et que rien n'était exclu. Comment as-tu réagi quand tu as entendu ça, Karine? Comme bien des gens, je suis absolument renversée. Je n'en reviens pas qu'on ramène le troisième lien dans tout ça. D'autant plus, Julie, que l'élection dans Jean-Talon, la CAQ ne l'a pas perdue à cause de l'abandon du projet du troisième lien. Ils l'ont perdue à cause de la manière d'abandonner le projet, de la manière de l'avoir promis, d'autant plus promis en campagne électorale pour quelques mois plus tard le laisser tomber pour des raisons qui n'étaient pas la route. Mais le projet, lui, ne tient pas davantage la route. Et c'est ce qui me fait dire que le gouvernement est en train de faire la plus belle démonstration à l'effet qu'il gouverne par sondage. Et que ce qu'on lui reproche dans le dossier du troisième lien, c'est d'en avoir fait un projet électoraliste. Et là, clairement, et c'est ce qui me fait halluciner d'autant plus, c'est que c'est ce qu'il démontre en agissant comme ça. Parce que là, c'est clairement la panique. On ne sait plus où se garrocher pour essayer de trouver des explications. Mais là, on n'est pas sur la bonne voie du tout. Parce qu'hier, le premier ministre a dit, on a entendu, je vais juste reprendre ces mots. Bon, les gens nous ont envoyé un message. Alors, on va s'ajuster, puis on va tenir compte éventuellement. Là, on va faire un examen de conscience. Mais le message que les citoyens, les concitoyens de Jean Talon ont envoyé, c'est vos futures promesses. Arrangez-vous pour les respecter. Mais ça n'a rien à voir avec le troisième lien. Mais exactement. Dans le comté de Jean Talon, ils ne sont pas du tout concernés par ce projet-là. Ça ne s'est même pas jasé dans le cadre de la campagne. Ça n'a pas de rapport, comme on dit en bon français. Donc, il n'a vraiment pas compris le message, M. Legault. Peut-être qu'à l'intérieur de ses rangs, ça grenouille, puis ça grogne, parce qu'on dit, on n'aurait jamais dû abandonner ce projet-là. Mais en fait, ce qu'on n'aurait pas dû faire, c'est soutenir ce projet-là sans avoir les fondements, sans avoir d'études, sans avoir démontré le besoin, sans avoir rien de concret, finalement. Aucun expert qui l'appuyait. C'est là qu'on n'aurait pas dû aller, maintenant. Bon, c'était la bonne décision de l'abandonner, mais les gens étaient vraiment frustrés avec raison d'avoir été pris pour des valises. Parce qu'on se rappelle très bien, durant la campagne électorale, M. Legault disait qu'il y avait des études, qu'on allait les dévoiler, que c'était un bon projet, qu'il était derrière, qu'il soutenait. Puis là, quelques mois après, Geneviève Guilbeault sort en disant, on abandonne le projet à cause du télétravail. Écoutez, ça ne fait aucun sens. Puis c'est ça qui a choqué les gens. Donc, il ne comprend vraiment pas le message, M. Legault. Puis l'idée d'aller consulter les gens, voyons donc, c'est au gouvernement de décider quels sont les bons projets d'infrastructure en se basant sur des avis scientifiques puis sur des études qui ont de l'allure. On n'est plus dans les années 50. Il faut quand même évaluer les projets différemment aujourd'hui, je pense. Tu as l'impression que ça fait très vieille politique? Mais absolument, là. En fait, là, il se rend compte qu'il perd des votes. Et puis moi, je ne pense pas encore une fois que c'est ce qui est arrivé dans Jean-Talon. Ce n'était pas l'enjeu. Mais là, il analyse mal la situation finalement puis il veut ramener un projet. Puis là, l'autre question que je me pose, c'est en faisant ça, en disant qu'il veut aller sonder les citoyens, qu'il veut les écouter, est-ce qu'il ne serait pas en train, M. Legault, d'essayer de trouver un moyen de balancer le tramway comme le Parti québécois le soupçonnait? Il disait qu'il ne faisait pas confiance à la CAQ puis qu'il se demandait quand est-ce qu'il allait larguer ce projet-là comme il l'a fait avec l'OREM à Montréal, l'OREM de l'Est. Donc là, est-ce qu'on est dans ce genre de paradigme-là? Est-ce que c'est ce que prépare M. Legault? Moi, je me pose sérieusement la question. Pourquoi il ramène ça? Est-ce que c'est strictement dans l'intention de larguer l'autre projet? J'ai vu que Bruno Marchand est sorti tout à l'heure pour dire qu'il n'y a pas d'autre projet que le tramway. Je pense que lui aussi doit réfléchir puis doit faire certaines suppositions face à ce revirement-là qui est complètement inattendu, à peu près autant que le résultat du vote d'hier soir. Oui, 44 % pour le Parti québécois, légèrement au-dessus de 20 % pour la CAQ. On l'a senti hier que M. Legault prenait cette défaite-là personnellement, mais avec ce qu'il a annoncé concernant le troisième lien autoroutier à trois ans d'une générale, as-tu l'impression que c'est un peu désespéré ou ça sent vraiment la panique? Ça sent la panique et l'improvisation totale. Moi, ça ne me rassure pas parce que le gouvernement devrait avoir les deux mains sur le volant, devrait savoir où il s'en va. Il ne devrait pas être dans le calcul, le petit calcul de vote électoraliste comme ça, de ramener un projet alors que tout le monde dit qu'il n'est pas bon, qu'il a fini par le lâcher parce que ça faisait de sens pour personne qui connaissait le moindrement les détails techniques. Donc, moi, c'est sûr que je vois juste l'improvisation là-dedans et je ne sais pas où il s'en va avec ça, mais ce qu'il va faire, c'est que là, s'il veut ramener ce projet-là, pour essayer de regagner des points dans la région, bien, c'est dommage, mais il va se nuire à la grandeur du Québec, particulièrement à Montréal, où ce projet-là était analysé plus froidement et on voyait bien que ça n'avait aucun sens. Et sur quels arguments aussi? En disant, bon, bien, les gens reviennent travailler en présentiel, maintenant, on a besoin de notre troisième lien autoroutier, mais dans le fond, s'il n'y avait pas eu l'élection, la partielle, on n'aurait pas ramené le projet de troisième lien autoroutier? Bien, exactement. Donc, c'est ça, c'est un calcul politique qui le fait, mais on ne peut pas jouer avec les milliards de dollars de fonds publics comme ça au gré de son bon vouloir parce qu'on l'a... Oups, on sent qu'on l'échappe dans une région puis on essaie de balancer ça. On s'attend quand même à un comportement beaucoup plus sérieux et réfléchi de la part de notre premier ministre tout de même. Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été des nôtres. Merci, Julie. Merci, au plaisir.